Je m'appelle le réveillant pasteur Pierre Tcham de l'église luthérienne du Sénégal. L'histoire que nous avions ce matin, c'était une histoire sur la microfinance au niveau de la population rurale, au niveau de la zone rurale chez nous. Alors chez nous, ce qui se passe, c'est que les femmes aiment toujours s'organiser en coopérative ou bien en association ou bien en groupement de promotion féminine. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans ces groupements de promotion, elles aiment faire de petites cotisations entre elles, qu'on appelle les tontines. Et donc cela a poussé des acteurs de la microfinance à descendre sur le terrain et justement à financer ces groupements de promotion féminine. Mais malheureusement, ces groupements de promotion féminine étaient toujours accompagnés de frais d'adhésion. Ensuite, il y avait un taux d'intérêt qui était donc assez important à la fin de la saison de recouvrement. Et quand l'église luthérienne a vu cela, donc elle a mené une petite étude sur le milieu. Elle a dit que, elle a trouvé que, en fait, ce que ces femmes, ce dont elles ont besoin, c'est juste qu'on les accompagne. Alors finalement, donc, elle a cherché des moyens de financement pour accompagner ces groupements. Cela peut être des groupements d'hommes ou bien des groupements de femmes ou bien des individus. Et là, dans l'accompagnement, l'église ne demande pas des taux d'adhésion, encore moins un taux d'intérêt. Et cela fait qu'à la fin de l'année, on demande tout simplement au groupement ou à l'individu de rembourser juste ce que nous lui avons donné et de décliner les profits qu'il ou qu'elle a reçus à partir de son financement. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que ça a permis certains groupements de s'organiser entre eux ou bien de s'organiser entre elles, s'il s'agit des femmes, et puis de faire leur propre petit taux qui leur permet après de se faire des prêts entre elles. Donc, cela veut dire que le taux n'est plus important. Le taux peut être supporté par elles-mêmes parce que c'est en communauté qu'elles le fixent. Et donc, après avoir remboursé à l'église, elles peuvent continuer leurs activités. Alors, le principe que nous pouvons tirer là, c'est que lorsque nous accompagnons, si nous accompagnons les populations dans leurs propres initiatives locales, alors on peut créer des synergies au niveau de la communauté, des synergies de développement, des synergies d'autosuffisance, des synergies de collaboration entre les gens. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire là-bas.